alors bonjour mes très chers abonnés ici c'est encore jordan quand même bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube dans ma chaîne parcours d'ingénieurs ici on t'apprend comment faire des démarches pour l'immigration pas à pas sans l'aide de personnes alors si tu n'es pas si tu n'es pas encore abonné je te conseille de le faire pour ne pas rater mes prochaines vidéos alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer la liste des cg potentiellement admissibles pour la bourse d'exemption pour l'automne 2023 en me basant je me base sur quoi pour vous donner cette petite liste potentiellement admissibles je me base sur le discours du premier ministre de l'éducation du québec également je me base sur ce qui est écrit dans le site du québec donc moi je me base toujours sur les preuves avant de faire mes vidéos donc qu'est-ce que je vous conseille au niveau des cégeps quel cégep je peux vous conseiller pour faire le démarche d'admission pour l'automne 2023 en attendant la liste définitive du gouvernement ce que je vous conseille c'est quoi c'est de faire les demandes d'admission dans les cégeps qui sont hors de la grande zone métropolitaine de montréal premièrement il faut faire les demandes d'admission dans les cégeps qui sont hors de la grande zone métropolitaine de montréal c'est où la grande zone métropolitaine de montréal attendez dit bien tous les cégeps de montréal il faut il faut également éviter quoi il faut également éviter les cégeps de quoi de la capitale nationale c'est à dire québec city car c'est aussi une zone qui est beaucoup c'est vraiment peuplé dont il faut éviter aussi les cégeps de la capitale nationale pour le moment alors où sont les cégeps de la capitale nationale voici les cégeps de la capitale nationale comme vous pouvez constater c'est ça ici capitale nationale ok voici les c'est la capitale nationale parmi les cahiers à cégeps 5 fois françois-javier garneau c'est j'ai lu moelleux et champlain régional collège dont vous pouvez d'avoir laissé c'est ce que là parce que ce n'est pas encore vraiment su il faut également éviter les cégeps de laval passé laval c'est dans la grande zone métropolitaine de montréal laval à l'intérieur mais il faut éviter les cégeps de laval parmi les cégeps de laval vous pouvez venir ici à cégeps de montmorency voyez ici à cégeps de laval vous pouvez voir ici à cégeps de montréal déjà de laval vous voici à cégeps de laval parmi les cas il ya le cégeps de montmorency alors je vous conseille également d'éviter le cégeps dans cette zone là mais vous pouvez également fait les fait les demandes d'admissions dans d'autres dans les autres cégeps par exemple et s'il ya peut-être le cégeps dans la région d'antibéti vous pouvez essayer dans la la région de bassin laurent vous pouvez essayer où il ya une maîtrise de québec harry mousse qu'il y avait le cégeps de québec harry mousse qu'il a vous pouvez vous pouvez également essayer il ya le centre du québec oui à cégeps de deux mondes ville ou également chaudier appalaches dont il ya des zones la cote la cote non ce sont des cégeps vraiment éloigné il ya également les cégeps de estrie où il ya l'université de shakebrooke donc vous pouvez essayer ce sont les zones de shakebrooke donc en fait ici vous avez un peu cette liste là dont je voulais vous présenter il faut juste vraiment éviter pour le moment le cégeps de longueuil parce que longueuil est dans la grande zone métropolitaine de montréal il faut éviter ça il faut éviter les cégeps de laval les cégeps de la capitale nationale et cégeps de montréal mais les autres c'est déjà vous pouvez déjà vous pouvez essayer ce sont les c'est potentiellement admissible quand on entend parler le ministre de l'éducation du canada alors aujourd'hui je vais également montrer une petite carte du canada non je vais vous montrer une petite carte du canada ici quand vous regardez ici la grande zone la communauté métropolitaine de montréal comme je vous disais tantôt c'est cette carte qu'on se fait qu'on veut la grande zone métropolitaine de montréal la connaissance métropolitaine de montréal ici vous voyez ici à montréal il a la vie de montréal vous devez éviter cg la ville de laval qui en fait partie vous devez éviter le cg comme le cg de mon morici vous avez évité également le cg de longueuil passe longueuil c'est la grande zone métropolitaine de montréal et si vous avez longueuil et ici il a la courante du nord ici à la courante du sud dans cette zone là vous devez éviter le cg qui sont dans cette zone donc c'est de ça qu'il s'agit donc pour tous ceux qui me demandent l'admission dans le cégep alors je vous conseille d'éviter cette zone là pour le moment alors c'est tout pour cette vidéo je tenais juste à vous faire parvenir cette information merci d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu pour m'encourager et de mettre tes suggestions en commentaire si tu as des incomparations je peux les mettre en commentaire on va essayer de les traiter ensemble alors on te dit ciao ciao pour une prochaine vidéo merci